23 avril une sagesse pour aujourd'hui ne te fatigue pas pour t'enrichir ne te fatigue pas pour t'enrichir cesse d'y appliquer ton intelligence proverbe 23 verset 4 dans ce verset les sages mettant garde le lecteur contre le danger de la convoitise des richesses c'est au point où même étant fatigué on continue à en désirer et cela occupe toute notre intelligence tout notre temps bref toute notre vie pourquoi nous fatiguons nous chacun se fatigue pour ce qui a de la valeur pour lui si je vous demandais ce qui a de la valeur pour vous que me diriez vous il suffit de voir ce qui occupe nos pensées et notre temps pour nous rendre compte de ce qui a véritablement de la valeur pour nous ce qui a du prix à nos yeux chacun valorise ce qui pour lui est une source d'épanouissement et de bien-être soit c'est dieu soit ce sont les biens les richesses et l'argent ou tout autre idole si les poissons ont été créés pour être épanoui dans l'eau que pensez vous de l'environnement du véritable épanouissement des hommes si nous ne sommes pas au clair par rapport à qui nous sommes nous ne serons jamais au clair par rapport à notre véritable environnement d'épanouissement si l'essentiel de notre épanouissement est fondé sur une grosse fortune une excellente santé et des connaissances diverses alors c'est un signe que nous sommes encore aveuglés par le plus grand menteur de l'univers est maintenu dans les liens du péché et de la mort vivre dans le péché c'est réussi à trouver son plaisir dans autre chose que dieu c'est la plus subtile des illusions de tous les temps et tout à ça va se révéler d'une manière ou d'une autre le roi salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse 1 roi 10 23 personne au monde ne pourra atteindre ni la sagesse du roi salomon ni sa richesse ni sa gloire toutefois il a déclaré un jour et voici que tout est validé et poursuit du vent il n'en reste rien sous le soleil ecclésiastes 2 verset 11 bi et quel fut l'héritage que ce roi laissa à la génération suivante un royaume divisé un roi 11 jésus dit celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse mathieu 13 verset 22 jésus fit cette interprétation de la parabole dite du sémeur à ses disciples pour les mettre en garde contre la séduction des richesses obstacle majeur dans l'accomplissement de la volonté de dieu vérité les soucis du monde et la séduction des richesses rendent infructueuse la parole de dieu sémé dans le coeur de l'homme et le prive du véritable épanouissement application me préserver des soucis du monde et de la séduction des richesses pour me satisfaire de la grâce de dieu 1 vous reconnaissez vous aux prises avec les soucis du monde et la séduction des richesses 2 quelles croyances comptez vous adopter et quelles décisions prenez-vous pour faire violemment face à cette situation 3 croyez-vous enfin ou vraiment que la grâce de dieu soit suffisante pour vous mise en garde mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition 1 timothée 6 verset 9 prions ensemble père pardon de m'être emporté par la séduction des richesses change mon coeur et donne moi un coeur passionné de ta présence et pour ta parole car je crois que ta grâce me suffit au nom de jésus lecture pour aujourd'hui sommes 111 à 115 proverbes 23 1 chronique 1 à 3 vous êtes bénie 1 1 1 1 1 1 1 1 1